Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, aujourd'hui on se retrouve pour du One Piece. Comme vous avez pu le voir, le précédent épisode était un petit peu court, mais mine de rien il faisait partie d'une des parties de One Piece Kai. Cette fois-ci, vu que ce sera 50 minutes pour la première partie et une heure pour la deuxième, on va faire un condensé des deux, parce que ça fait moins d'une heure pour deux parties d'épisode. Donc voilà, tout simplement, on va commencer à tourner cette partie-là et je ferai l'autre partie, peut-être pas dans le même moment de la journée, donc ça se trouve je ne serai pas dans le même mood, peut-être plus excité, peut-être moins excité, peut-être... Enfin, dans le congé de excité, c'est dynamique, peut-être plus posé, chill, bref. Avant de commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y en a certains qui m'ont dit, enfin certains, c'est une petite minorité, qui pensent que je me force à regarder les épisodes de One Piece, ce qui n'est pas le cas. Si je ne voulais pas les regarder, vous verrez très bien que je les repousserai tout le temps, etc. Ce n'est pas mon cas, c'est juste que j'ai envie de prendre le temps de le faire, il y en a plein qui me disent, mais fais deux, trois épisodes en même temps, etc. Non, calmons-nous, je n'ai pas besoin de me bouffer trop d'épisodes de One Piece, sinon justement, il y aura cet effet inverse de ne pas vouloir les regarder. Si je sais que je dois me taper trois heures de One Piece, ça me fait déjà moins envie que si je sais que si je dois me faire une heure et quart, une heure vingt, bon là c'est deux fois une heure, donc ça va. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tranquille, je sais que c'est lent, donc il faut que je prenne le temps de le faire. Et de toute façon, quand je vais arriver à la fin, on sera tous tristes. On le sait, parce que vous avez pris cette habitude et vous allez le prendre encore pendant un mois supplémentaire, je pense. Et vous allez être tristes. Donc autant prendre le temps, comme ça, ça dure un peu plus longtemps. Et franchement, je pense qu'on avance bien mieux que depuis l'année 2019. Enfin l'année 2019, genre de septembre à décembre, c'était un rythme, tu vois, tranquille. Là, il y a moyen qu'on puisse finir Dressrosa en deux mois. Il lance ça comme ça, c'est deux mois, c'est énorme en vrai. Bref, allez, je lance ça et j'espère que ça sera stylé. Je baisse pour les oreilles. Alors, on avait vu le bloc A. C'est ça, hein ? On va voir le bloc B. Alors, on se retrouve, du coup, j'ai pris un autre flux. On a fait le bloc A et B. C'est ça que je voulais dire, plutôt. Et qu'on va faire le bloc C, donc le bloc tout naturellement de Luffy. En vrai, en Japon, ils disent Ruffy, hein, avec un R, roulé, un petit peu, un L roulé, en fait. C'est son vrai nom, hein. Et nous, on dit Luffy, Luffy, peu importe. Les porteurs s'arrêtent. Et franchement, en ce moment, pour l'instant, Stark, il ne me paraît pas encore long. Vous allez me dire, c'est le début, c'est normal. Pour l'instant, ça va. Ah oui, et pour moi, il dit aussi Bartholomeo est plus sympa de ce que tu penses. Enfin, de ce que je pense. Moi, je trouvais ça atypique. Atypique, ce n'est pas négatif. Mais ça me rassure dans le sens où j'ai envie de voir un peu ce qu'il vaut plus sérieusement. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je sens que, voilà. Ah bah oui. Il se pisse dessus. Ou alors, il est venu à l'air de ouf. Je ne sais pas si c'est l'un des deux. Ah non, il se pisse dessus. Intéressant, comment il y a un chapeau de roue, on peut le dire ? Chapeau de paille, chapeau de roue, tu as compris. C'est l'histoire des jouets, du coup, là. C'est juste, il le raconte normalement à Francky. Attends. C'est elle qui rêvait ? Parce qu'il y avait l'histoire que le jouet devait donner un peu son histoire, toute l'histoire finalement, à Francky. Peut-être que je ne sais pas si c'est sur cette partie-là ou sur la prochaine partie d'épisode. En tout cas, on va la voir, c'est sûr. Enfin, il y a un moyen, parce qu'il a dit, voilà, je vais t'expliquer et tout. Rebecca, qui est toujours aussi intéressante. Non, hormis le visuel, on va dire, il y a possibilité qu'elle, je ne sais pas, qu'elle ait de l'importance. Peut-être uniquement dans cet arc, c'est sûr, mais... Tu vois, les jouets, ils ont une importance capitale. Moi, je pensais à une fabrique de jouets, créés, etc., par eux-mêmes les jouets, pour soi-disant créer du fake bonheur. Ah, il y a moyen que ça soit... Un truc qui ressemble à... Il le connaît. Mais c'est soldat. Non, il connaît. C'est peut-être son jouet, enfin son jouet. Oh, il y a un truc qui se passe derrière, tout ça. Il y a un délire avec les jouets. Ils doivent être enfermés quelque part, je ne sais pas, ou ils doivent être limités, il y a un truc. Mais bon, Oda, il va tellement loin que des fois... Enfin, tellement loin. Il est dans un autre espace-temps, donc c'est dur à des fois deviner. J'essaie de poser mes théories, hein. Ce n'est pas des affirmations de ce que je dis, mais... À moins que ces jouets, ça soit des... Je ne sais pas, des trucs transformés, par un pouvoir quelconque, qui à la base, ce ne sont pas des jouets... Je ne sais pas, hein. Je propose des choses, je dis des choses. Tu vois, comme un peu Bouh avec... Qu'ils transforment les gens en chocolat. Peut-être qu'il y a un pouvoir qui transforme les gens en jouets. Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais j'aimais l'hypothèse. Parce qu'avec Oda, il faut faire 36 hypothèses pour en avoir peut-être une bonne. Ou même pas. Donc là, on est censé voir... Ah, ils traversent enfin le pont. Qu'on a vu au tout début d'intro. Et du coup, ils vont voir la poescaille. La rascale. Une rascale, ouais, c'est ça. Waouh, elle est énorme. Comparons aux petits, là. Ah oui, d'accord. On est sur un truc qui est au moins 10 fois plus gros. Ça va, si tu ne fais que ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, il fait l'ultra-laser. Pfff. C'est tellement fort. J'avoue qu'il n'est pas dégueu. Ah ouais. C'est lui qui pète le plomb, lui. Il se préserve en cas. Ah ouais, je vois. Oui, il a les retours, quoi. Ah, il veut le... Ah, il veut vraiment le... Oh. Attends, je pensais que c'était une blague. C'est une blague, là. Ah, non. Ah, la famille, peut-être. Hein ? On apprend des choses à chaque fois, c'est incroyable. Ça, c'est des jouets. Je ne sais pas s'il y a des jouets. Ils ont chassé en 2-2. Ils portent bien son nom, hein. Je ne sais pas... C'est quoi, alors, qu'il parlait ? Peut-être des fées. Ou pas des fées, des lutins. Ou des singes, ou des chasseurs. Le mec, il dit n'importe quoi. Un lion ? Est-ce que c'est un petit lion ? Un petit lion, allez. Léo. Il a une voix de petit. Un petit lion. Ça me paraît pas mal, ça. Un animal qui parle. Oh, j'étais pas loin. J'ai dit un lutin. Mais c'est un lutin animal, je crois. Oh. Ah, c'est lui, le voleur. Celui qui a voulu voler l'arme de Zorro. Un nain ? Ah ouais, le lutin, j'étais pas loin, mais le nain. Mais montre-nous ! Mais c'est quoi ? Mais je trouve plus que c'était des lutins que des nains. Non ? Ah, une finesse. J'ai pas été loin avec mon lutin au tout premier. Ok, pourquoi pas. Allez, je veux l'histoire. Je veux l'histoire. Ah non, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Peut-être que du coup, lui, c'est un lutin. C'est possible. T'en fais pas, c'est pas grave. Tu sais quoi, c'est la reine des lutins ou quoi ? Oh, c'est la reine des lutins. Ah, il me suit. Le lutteur pour moi c'est le bon terme pour ces trucs, parce que fait, bah ouais, on est dans le même style de façon de perso, mais on en a un peu à peu près trouvé On est quand même content maintenant à voir ce qu'elle sait, ce qu'ils servent Oui d'accord Ah oui, 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 elle donne des bonnes informations, là Ok, eux ils sont, ok, d'accord, je vois, c'est double surveillance C'est pas grave, allez, des balles Ok, ok, donc ils sont pas avec les flamingos et tout C'est intéressant, chaque fois qu'ils rajoutent des trucs au da T'as déjà les joues, ouais, maintenant t'as les fait Mais je trouve ça tellement intéressant, chaque fois Après il fait des liens entre tout le monde Pour qu'ils aient un point commun Pour, contre l'ennemi, quoi Putain, il s'est fait à boire, je savais Ça, c'est fait baiser Je l'avais dit qu'ils étaient Anguissurosh, mais je pensais pas que c'était une grosse enfoirée Ah, elle est partie carrément de la famille Est-ce qu'elle a pas le choix, par rapport de flamingos, de faire ce qu'elle lui demande Il y a moyen, en fait, mais bon, elle l'a fait quand même Il se laisse faire en plus parce qu'il n'ose pas Vous m'avez précisé ça à l'époque, on parlait de Zoro Qui n'ose pas trop toucher Tashigi Plus parce qu'elle ressemble à sa pote d'antan Et que moi, je disais à Sanji, s'il se fait frapper, il se défendra On m'avait dit, ah, tu verras, mais c'est pas trop le cas Sanji, il n'ose pas toucher une femme Et on peut le voir là C'est pas mal ça, comme pouvoir En tant qu'assassin Elle voit tout Ah bah, elle a vu toutes les meufs Elle a vu toutes les meufs Il a vu Nami, Robin, etc Toutes les meufs qu'il a croisées sont dans sa tête Pour une fois, ça aide d'être un pervers Ah, ah non, pire Ah non, c'est pire que ça Il pense qu'à elle en mode, genre, en mode, oh non, mais c'est horrible En mode, il a envie de faire des trucs avec, quoi, en gros On va dire ça comme ça Ah oui Je pensais que c'était plein de meufs En fait, c'est elle en plein de positions Parce que, voilà, il est fou Donc, euh, il avait raison Sanji Autant il n'est pas Très très futé des fois, autant En ce qui concerne les femmes C'est le plus Comment dire Il a le nez Oculus baleine Mais c'est incroyable, mais Les pouvoirs, ils sortent d'où, tu sais C'est incroyable C'est incroyable, là Il s'est dit Je suis des larmes baleines, quoi Donc, il y a un truc Elle travaille pour le flamingo Mais elle doit être forcée pour Genre sa famille en danger Ou il y a un délire Ou il y a peut-être, je ne sais pas Son frère Ou je ne sais pas quoi Qui est en danger Ou je ne sais pas quoi C'est sûr C'est vrai que Sanji se trompera rarement sur ces trucs Ah oui C'est en mode sérieux Il suffisait un petit peu de dire C'est bon, t'inquiète Ils sont trop gentils en fait C'est bordel Mais c'est quoi ça Ton tâché J'avais Il y avait un délire Ah, il leur a inventé une histoire Soit ils ont inventé une histoire Soit il y a un lien avec Lilou Il était à l'époque Mais il a sûrement inventé une histoire C'est sûr Il a dû refaire ça Ok Dans le Flamingo C'est tout ce qui se passe Parce qu'on a la Violette qui l'a dit Il y en a deux qui sont à la masse Usop et Et Robin Lo et César sont du coup tout seuls La Marine La Marine est possiblement là Avec des plus gros calibres C'est intéressant parce qu'il y a quand même Un petit retournement de situation à l'interne Donc ça peut mettre les Des difficultés à Doflamingo S'il avait tout prévu Oh, il a menti C'est vrai qu'ils ont fait tout un bordel Avec la presse Parce que c'était faux Bah en vrai C'était tellement prévisible En vrai On va voir là du coup Ils sont bons À ce point Ils ont une tête Un peu spécial Enfin, ils doivent avoir des masques C'est sûr Voilà, c'est ça C'est le gouvernement Mondial Sujet Eh, ils vont dire que c'est faux D'accord Mais comment ils ont fait Faire passer le message Ailleurs alors C'est une manigance Jusqu'à là Bah oui, c'est jusqu'à Pour récupérer César Mais ils devaient quand même Les calmer Calmer la populace Pour que ça soit Cohérent C'est pour ça que c'était 15h précis Parce qu'à partir de 15h Ils récupèrent César Ils redevient le corsaire La marine vu qu'elle est sur place Et nique les pirates C'est vrai que ça me parait Logique en fait Du coup avant Qu'on était corsaire Ils devaient avoir Des liens avec la marine Je sais pas comment Tu peux parler Au gouvernement mondial Ça c'est vrai Que je sais pas encore Vraiment Comment tu peux les contacter Vraiment Mais je pense que Si tu es du côté De la marine C'est mieux pour lui Ah ok Oh ça Du coup ils vont faire Ce que j'ai cru comprendre Ils ont rameuté Les pirates Enfin du coup l'eau Et rameuté la marée Dans le même endroit Il est là Oh l'Empire Oh Ah non... Donc... Voilà, ça va être chaud Lui, c'est-à-dire qu'il arrive à... Sans la vision, il arrive à percevoir Les auras, c'est ça ? Futura Parce que du coup, lui, il va dire, regardez J'ai dit juste Il y a l'eau Il y a César Vous gardez l'eau Je garde César Je sais pas comment ça va se passer là C'est un triangle chelou T'as un semi-corsaire Qui a fait un petit peu le fou Les deux en fait Ils ont fait un peu le fou En tant que corsaire D'ailleurs La marine C'est 15h Du coup il devient officiellement Corsaire Et du coup il est protégé Il peut pas être pris par la marine Putain mais qu'est-ce qu'il est intelligent Oh là là incroyable Donc au final C'est ça l'influence qu'il a C'est incroyable J'avoue en vrai Quand il pense Il a piégé le monde entier Pour niquer juste 10 mecs Les Mugi Wara Les Mugi Tout simple si on peut dire C'est fou quand il pense Je vois exactement ce qu'il veut dire Et là je vois Exactement ce qu'il Ce qu'il est capable de faire Oh là 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 Bon j'attends qu'il finisse Et je les incarcère tous les deux Ça se trouve il y a un truc Non 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 C'est pas un fucking dragon céleste pirate C'est une grosse blague là Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est Qu'est-ce qu'il est Prestant Ça se dit ? Je sais pas Mais qu'est-ce qu'il est présent Par contre Attends Il a dit Lo Tu ne serais pas un dragon céleste quand même Et lui il a dit C'est plus complexe que ça Ça veut dire que c'est possible Mais encore plus Un autre truc Peut-être qu'il a du sang mêlé Genre Putain C'est méga intéressant Ah ouais mais là Donc Flamigrant je me suis dit Ouais il a des contacts Tu vois Comme toute personne un peu mafieuse Mais là Comme il l'a dit Il a géré le monde entier En termes d'informations toujours C'est juste ça Mais Il a dit à tout le monde Ouais bah je ne suis plus corsaire Et en fait c'était fake et tout Il a contacté le gouvernement mondial Et avant je me suis posé la question Est-ce qu'on peut contacter si facilement ? Et j'ai eu ma réponse Normalement tu peux contacter ces gens Là facilement Seulement citer Dragon Céleste Et là Vu comment Ça se présente Six machins Et Dragon Céleste Il est limite protégé par tout le monde C'est incroyable Bref J'allais dire Je vous dis à la prochaine Mais non Parce qu'on fait une petite coupure De 5 secondes Et on se retrouve Pour moi ça sera quelques heures Mais pour vous ça sera tout de suite On va continuer quoi Et bon franchement Heureusement que je ne me suis pas coupé là Bref A tout de suite Donc là on a la visu du coup de Attends Ah oui on est sur le bateau Et Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque ? Une grosse sirène Je ne sais pas ce que c'est Mais on n'est pas loin de ça On est sur une grosse Je vais vous voir une grosse Et une femme C'est vrai qu'on fait des sauts De partout Il y a moyen qu'il y ait des références A Disney Genre La petite sirène Pinocchio Enfin j'ai que ça en tête Pour l'instant mais C'est quoi Cette chose Immonde Je vous ai dit Une sirène Enfin elle se dit comme ça Oh Ah d'accord ça Ça les rend quoi Mais quoi Ah genre ça les a mis en En mode dessin limite Mais attends Oh ne me dites pas que c'est elle Qui transforme les gens en jouets Enfin en jouets du coup Parce que là ce qu'on voit C'est que ça ressemble Au jouet un peu Ah bah voilà Il est important Il a une tête de En tout cas il a un cul Il est comme ça C'est trop chelou Il a un cul à la place de la tête Le pauvre Zamas C'est chelou C'est trop Trop bizarre je trouve Comme pouvoir En fait elle peut redessiner L'univers De ce que je comprends Du coup les personnages Tout ce qu'elle touche avec Son espèce de grosse Je sais pas moi Fumer De la magie un peu Non En plus elle dit toujours Zamasu Zamasu Mais quoi Non mais je pense Qu'il a pris des substances A ce moment là C'est pas possible C'est tellement chelou Ah oui Il l'a redessiné A son image En mode Ok C'est un peu la merde quand même Le plan il est complètement as fuck Et encore on a pas vu l'eau Avec le flamingo A l'heure actuelle Mais là ça va Ça va être compliqué En même temps Ah les adresses rosa C'était un peu aller dans la Dans la Gueule du loup Voilà J'ai cherché J'allais dans la gorge du loup Mais non Ok Là par contre Le problème c'est que lui Il a tout manigancé Pour que niveau timing Il soit parfaitement bien Et on s'est arrêté Sur le fait que peut-être Il soit Dragon céleste Alors qu'est-ce qu'il va en faire Du coup Ah ouais Il peut rien faire Fujitora C'était pas Isho Oh il s'appelle Isho Fujitora Ah ouais mais ils sont pas les couilles Do Flamingo Lui il est Ok Ok Après est-ce qu'il peut mentir Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Ouais mais c'est ce que je me suis dit T'es où il peut faire Hum Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais tu te fous de ma putain de gueule ! Il lance des météorites lui ? Mais c'est une blague ! Faut appliquer une patchy là, la rescousse. Le tueur de météorites. Ah ouais, le mec ! Il lance un truc dans les airs pour faire tomber une météorite, c'est ça le délire. Ou alors, ça fait tomber, je sais pas. J'ai pas compris quand même ce qu'il fout, mais... Ah oui, d'accord ! Ouais, ouais, il est lourd quand même le mec ! Le fou du tout là ! Il est quand même assez lourd ! Lui, il fait décoller des météorites ! C'est... Ah, c'est trop là ! Ah, c'est trop là ! Oh... Oh là là ! Oh là là ! Mais il est dans la merde là ! Il y a... Un amiral et puis deux flamingos ! Oh non ! Revenez ! Faites pas ça ! Oh... Oh, ils sont chiants ! Ok, bloc, c'est... J'avais complètement zappé... Sai ! Kelly Funk ! Ils sont en 139 ! Jean Jongo ! Boubou ! Idéo ! Brutal Bouk ! Bobby Funk ! Ah oui, il y a la Family ! Oh ! Le Don Chinchon ! Il est là ! Ah bah tiens, ils vont pouvoir se battre contre Luffy ! Bon, je pense que ça va être peut-être un peu plus rap... Ah, lui, il n'attendait que ça, tu sais ! Bon, c'est vrai que de base, il y avait Scolysée ! Mais je suis complètement dans l'histoire de... Oh, ils vont faire ça à chaque fois ! Ils vont faire Switch ! Oh ouais, d'accord ! Donc voilà, la météorite est tombée ! Il y a tout un bordel qui se passe ! Eux, ils sont avec des lutins, des fées, de ce que je sais pas... Pfff ! Ils sont dans la merde, maintenant ! Parce qu'ils doivent affronter le flamingo ! Ah, c'était une tête ! Ça vient de là, putain ! Ok, on rechange ! Oh, il mange un burger, lui ! Mais il y a vraiment une fabrique, quand même ! On va voir, on va ! On sait plus ce qu'il se passe, là ! On se confond tout, là ! Ah, ça va, ils commencent à se réunir tous au champ des fleurs ! Ah, il y a Luffy sur le grand écran ! Ah ! Il y a Luffy sur le grand écran ! Et bah, il le sait ! Il sait tout, en fait ! En vrai, la franqui, il est bien ! Et bah, au moins, il ne bouge pas, hein ! Monsieur ! Ah, très bien ! Ils ont tout... On les a tous revus ! Ah oui, lui, il s'est fait juste courser ! Peut-être, du coup, que son pote, là... Je ne sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, son pote ! Qui recherche... Voilà ! Kanjuro doit peut-être soit être en mode jouet... Soit... Oh ! Bah ouais, regarde-moi ça ! La maison des jouets ! J'imagine que tous ceux qui sont là-dedans... Sont peut-être transformés ! Et il va en faire les liens un petit peu, petit à petit, hein ! C'est un bordel, mais on y arrive ! Ah, Brutal Bull ! D'accord ! Il va juste sauter, tu sais... Ah non, le Haki ! Oh ! Tellement stylé, ça, quand il fait le Haki ! Et du coup, il va se faire plaise ! Et du coup, il va se faire plaise ! Ça, c'est n'importe quoi ! Ça, c'est n'importe quoi ! Le plus, de toute façon, qu'à chaque fois, ça... D'abord, avec le poulpe, déjà... Il le chevauchait comme si c'était un petit cheval ! C'est 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 un petit cheval ! En vrai, par contre, c'est utile ! Oh ! Jaludin ! Oh ! Il est gros, hein ! Grand, grand ! Ah oui, comparé aux autres... Après, le terrain, ça prouve qu'il est énorme ! Allez, le film ! J'avoue que ce serait pété de ouf ! Chine-gami ! Chine-gami ! Ouais, j'avoue ! Il se fait plaise ! Il s'amuse ! Il s'amuse, quoi ! Il fait le show ! On va voir ce que ça donne, là ! Là, il faut peut-être élever un petit peu le niveau... Mais non ! Non, il va... Il va retirer ! Oh ! Meme ! Meme, elle est morte ! Attends, attends, attends ! Ça va arriver ! Il va devenir ! Oh, il va devenir ! Il va devenir ! De ouf, il va être vénère ! Tu touches pas à son Meme ! Ah ouais ! Il l'a vénère parce qu'il a touché... Il a tué Meme ! Ou il l'a... Ouais, il l'a défoncé, quoi ! Juste... Une microseconde sérieuse ! Et il le fout au sol ! Le géant soi-disant... Grosse brute de ouf ! Oh ! Oh ! Il a l'air stylé, le mec ! Idéo ! Ok, ouais ! Ils l'ont présenté vite fait avant, mais... C'est stylé, un peu, son... Le galon destructeur ! Ok, il y en a deux là ! Ah, il est là ! Pays des fleurs ! Ok, il a encore trois ! Trois gros, quoi ! Ah oui, d'accord ! Il touche, il envoie des... Des ondes sismiques ? Je sais pas ! Ok, non, il casse juste les boucliers en touchant ! Et lui, c'est l'inverse ! Il casse des épées ! Ouf ! Ah voilà ! Il faut aussi un truc comme ça ! Ça va même, hein ! Quoi ? Quoi ? C'est... Ah, c'est chaud ! Il est méga défensif, peut-être ? Vu que lui, il est méga offensif ! Fusion ! Ah non ! Ah, c'est une espèce de fusion, on peut le dire ! Ah oui, d'accord ! On peut dire que c'est une espèce de fusion ! Ah, c'est une espèce de fusion ! Ah oui ! Ah oui ! Il est mégaif ! Ah oui ! Attends, mais... Ah, ils ont fusionné vraiment ! Qui est venu ? On va faire ça ! On va faire ça ! On va voir ! On va voir ! Il s'est complètement mis En gros il utilise le corps Vu qu'il est tellement dur Mais c'est lui qui combat à l'intérieur Parce que lui il ne veut pas combattre de base Il ne fait rien en fait C'est ça Lui il brise tous les boucliers Est-ce qu'il briserait le corps C'est pas bien ce con Tac, tac, tac Ouais C'est trop stylé Sur la ferme A je pense Oulala Ah oui il s'est fait défoncer Enfin je pense C'est stylé Comme ça il y a un frère qui est mort Un frère qui est mort Qui s'est fait battre Les deux frères d'un coup Ils se sont fait battre Mais il a l'air pas mal lui aussi Le mec son truc c'est Ramasser les armes par terre Evidemment dans un truc de colisée Il n'y a que ça Là il les a tous De manière exagérée évidemment Il va tout envoyer c'est ça C'est rien dit Ah il tient tout à une main quand même C'est de voir les références des fois Avec les noms Ouf Ah oui Il tire fort quand même Le fameux baggy nouveau corsaire Ah c'est vrai Il n'en aura plus Attends Luffy Mais fais nous un punch Mais du tonnerre Parce que ce mec Il a envie de t'enterrer Depuis qu'il s'est fait Oh Ah oui Il l'a planté Coup de boule Mais lui il fait Il a un coup de crâne C'est tout ce qu'il fait En plus il a un crâne Tout déboité là Donc il n'en reste plus que Quatre Si j'ai bien compris Ouf Ah oui Même à ce moment là Ils font des références À des persos Qu'on ne verra Sûrement pas encore Moi ça fait plaisir L'auteur il essaye En tout cas De faire rappeler De certains persos Qui sont importants Mais qu'il faut attendre Un petit peu Allez Mode sérieux Mode Sérieuse Business Please Please Petite scène sympa Gire C'est content Petite chanson qui change Intéressant J'ai mis la pause Il aime bien Le faire durer là En vrai il valait 500 millions Il s'est poussé tout seul En fait Il s'est rappelé Il se trouve comme une grenouille Qu'est-ce qu'il va se passer Ça va pas s'arrêter là Allez 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 Ah voilà Un Trio Armement Offensif Double armement Offensif Et là Genre il fissure L'espace-temps Genre Enfin l'espace Mais c'est pas mal Ah oui d'accord C'est tellement fort Qu'il y a tout Ce qu'il y a autour Qui pète un câble En même temps Ils ont les deux Le Haki Royal Ah oui d'accord Là je pense C'était même pas La puissance Ah Tu vois là Ça l'a fait un petit Hum Là c'est plus Le même niveau Qu'avant Là le bloc B Le bloc A C'était de la merde Non pas Pas de bouteille de vin Tout sauf la bouteille de vin C'est ça C'est assez pas mal Ah non ils sont tous les deux debout Et la musique est stylée de où Est-ce qu'il va genre tomber Genre Ah non il va pas tomber Ok Donc c'est pas terminé Et non mais le petit violet Il se bat Peut-être pas égal égal Mais en tout cas Il retient Il retient le gear secundo Armement Comment il a fait ça ? Aki offensif Plus Aki des rois Tout va bien C'est quand même pas dégueu Après c'est un ex 500 millions Le fils c'est un 400 millions actuellement La différence est que C'est un petit vieux Enfin petit vieux C'est un vieux maintenant Je sais pas si Dans le One Piece Le fait que tu sois vieux Peut varier quand même Au niveau de ta puissance Mais sincèrement Il met pas de petit vieux là Après ça veut dire que Garp Il l'a ridiculisé Pour qu'il soit comme ça Alors Garp Il a d'une puissance Mais juste Abusive Abusive Bref Je vais vous laisser là dessus Donc vous avez vu quand même Pas mal dans le long d'épisodes Ça dépend comment j'ai coupé C'est vrai qu'il y a quand même pas mal De moments qui n'étaient pas forcément Importantes Importantissimes Pardon Mais du coup On s'est quand même fait plaisir Bref On se laisse là dessus On se retrouve bientôt Pour la suite De toute façon Je pense que demain C'est du MHA Ou peut-être autre chose Je dois voir au niveau de Je crois que j'ai pas encore fait Je pense que c'est du MHA Mais je suis pas sûr D'avoir fait le planning Je sais pas s'il est à jour En tout cas Normalement Possiblement MHA Bref A la prochaine C'était Pirux Portez-vous bien Ciao Tops Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501